Qu'est-ce que les conditions se présentent très différemment de certaines COP précédentes ? Ce qu'on peut dire c'est que les conditions se présentent très différemment de certaines COP précédentes, et en particulier celle de Copenhague qui a laissé un très mauvais souvenir, parce qu'entre les deux malheureusement il y a eu beaucoup de catastrophes, entre les deux on a aujourd'hui plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre, et il y a pas mal de choses qui ont mûri dans l'esprit des grands de ce monde, et dans l'esprit des citoyens, et des citoyens organisés, en collectivité, en société civile, en entreprise, voilà. Donc on est aujourd'hui, je pense, à un tournant où ça y est tout le monde a compris qu'il fallait vraiment se bouger vite, maintenant, où sera placé le curseur et quelle sera l'intensité du signal politique qui va être donné par la COP, là j'ai pas de boule de cristal quoi. La France est l'hôte de la COP21, et elle a déjà joué un énorme rôle depuis qu'elle a décidé de prendre ses responsabilités, en particulier à travers le réseau diplomatique français qui est important, et c'est vrai qu'il faut saluer une mobilisation, d'abord du gouvernement, en particulier de Laurent Fabius, Ségolène Royal, et même du président aussi, mais de tous les corps diplomatiques partout dans le monde, pour essayer déjà, parce qu'une COP ça se gagne beaucoup avant, pour essayer de déminer le terrain, pour essayer d'amener les dirigeants à des positions qui se rapprochent, pour essayer de voir où pouvaient être les points de rupture, donc il y a eu un travail préparatoire qui a été, à mon sens, assez bien fait. Maintenant, le rôle de la France aujourd'hui, c'est de finir dans la négociation, c'est-à-dire dans un temps très court, où forcément les affrontements ressurgissent et s'aiguisent, c'est d'arriver à jouer les intermédiaires et à trouver le texte que finalement tout le monde pourra signer, donc c'est encore un travail très important. Ce qu'on a vu des 150 chefs d'État qui se sont succédés à la tribune, c'est que ça va beaucoup se jouer autour de la notion d'équité, qui est essentielle. Là-dedans, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est de base scientifique, le réchauffement, comment ça marche, où on va, etc. Comment on analyse les contributions des pays. Et puis il y a comment on fait cet effort collectivement et comment on le répartit. Et moi, j'ai entendu de la part des pays en voie de développement, évidemment, des appels au secours en disant « nous, on veut bien faire des choses, mais il faut nous aider ». C'est la fameuse histoire des 100 milliards, un certain nombre de sujets autour de ça, comment ça va être. Mais j'ai entendu aussi de la part des pays développés, peut-être pour la première fois de manière assez forte quand même, en particulier Obama, des gens comme ça, dire que « bon, oui, d'accord, on avait compris que ça allait se faire parce qu'aussi on allait faire des transferts de technologie, parce qu'on allait aider à ce qu'on appelle faire face aux dommages qui existent déjà, parce qu'on allait aider sur l'éducation, sur les transports, sur tout un tas de sujets, qu'on allait aider les pays qui n'ont pas les moyens à faire face. Donc voilà, il faut maintenant que ce soit concrétisé dans les accords. C'est très compliqué, c'est très touchy, mais c'est sûrement le point d'achoppement en tout cas pour que les pays, les uns les autres, acceptent de signer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !